L'introduction, cette mêlée dans le camp de Grenoble, tout près de la Lille Médiane. Voilà une excellente mêlée, une belle assise de la part du Pâques Grenovois, qui offre de bons ballons à ses demi. Le pied gauche qui est favori de Gouaran. A la réception personne, si ce n'est une pénalité pour Ager, parce qu'il y a eu des positions de hors-jeu. On est parti devant le coup de pied donné par Gouaran, justement. C'est la dixième minute du match, ici, à Béziers. Et les deux équipes sont à égalité, 0 à 0. Pierre Montleur, sélectionné pour la tournée en Afrique du Sud. Demi d'ouverture et buteur de l'équipe d'Agen, tente la pénalité. Oui, je crois qu'il va pouvoir changer de maillot aussi, Pierre Montleur. C'est un coup de pied difficile. Il a le vent, justement, dans la trajectoire diagonale, dans le sens du coup de pied qu'il doit donner. Donc, 20 favorables pour Pierre Montleur. 45 mètres en coin, 45 mètres des poteaux grenoblois. Pierre Montleur qui a raté sa première tentative tout à l'heure. Oh, la belle frappe. À côté, dans les bras de Cyril Savy, qui touche Darsson en but. C'est donc un renvoi aux 22 mètres que va effectuer Patrick Gouaran pour le FC Grenoble. Méli a l'avantage des Agen et de la réception de Bâle. Vous avez vu un Agen et qui a fait une tape en arrière pour ses équipiers. Il se trouvait là, justement, un grenoblois. Et il n'était pas hors-jeu parce qu'il n'y avait pas de regroupement. Tasté, plaqué par Mazil. Cacala, plongé sur le ballon, récupéré par Benazi. Une faute de Mayou qui a faim en avant. Monsieur Thomas laisse jouer et s'approfite. Il a bien fait de laisser jouer la règle de l'avantage car les grenoblois en tirent avantage de ce ballon. Sur la ligne médiane, avec Savy qui perce. C'est la ligne des 22 mètres d'Agen que vous y arrivez. Et ça serait une mêlée avec introduction pour Agen. C'est bien l'utilisation qu'ont fait les grenoblois de cette balle récupérée. On attend le ballon qui arrive. Ah, il y a du tonnage du côté de Grenoble. La mêlée est belle, elle est bien liée. Et le pouce est la mêlée à Genèse. Dans les 22 mètres d'Agen était ce plaquage et la balle se rend touche à une quarantaine de mètres de la ligne à Genèse. Un plaquage régulier dans le mouvement. C'est Feruit, le talonneur de Grenoble, qui va faire cette remise en jeu à la touche. Oh, le grand coup de mer. Vas-y, pour Guarant. Guarant pour Taofi Fenua. Qui va créer un abcès de fixation, là, au milieu du terrain. Oh là, il y a quelques grenoblois qui sont allés à la faute. C'est normal. C'est même de l'anti-jeu. Oui, 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 vous l'avez dit. C'est pas parce qu'on vient dans un regroupement qu'on doit se jeter comme ça, qu'on perd bien. D'ailleurs, le règlement dit qu'on doit venir se lier à un partenaire et faire l'effort après. C'est Mandic, je crois, oui. C'est Johnny Mandic qui se fait pénaliser, là. Oui, mais il y a aussi Berniès, plutôt. Qu'est-ce qu'il est allé, là, la faute ? Vous avez vu, le ballon est joué à ce niveau. Et on vient percuter sur les côtés avec beaucoup de virulence à tel point que Berniès semble touché. Oui, et Mandic aussi a été touché sur cette action. Johnny Mandic, qui avait été d'ailleurs talent d'or du match quart de finale entre Grenoble et Dax la saison dernière à Nîmes. Et j'en profite pour vous dire que si vous avez un Minitel, vous tapez 36-15-Code France 3. Et Casadei, le pilier aussi, là, le numéro 1. Didier Casadei qui est en train de se faire soigner. 36-15-Code France 3 pour élire le talent d'or de ce match. Alors que Pierre Montleur essaie de faire justice, mais son tir passe à côté raté. Il a tenté quand même des 60 mètres. Je me demande s'il ne va pas sortir, Didier Casadei, et c'est Tolo qui rentrerait. C'est la 14e minute de ce match. Les deux équipes sont à égalité, 0 à 0. Cyril Savy vient d'aplatir pour un renvoi aux 22 mètres côté grenoblois. Pour l'instant, Casadei semble rester sur le terrain. Oui, il n'est pas très en état. Allez, le renvoi joué par Guaran à la réception. Elle est pour Grenoble, la balle. C'est tourné par Kekala, ce ballon. C'est bien fait, ça. C'est costaud, c'est solide, ça libère la balle. Et ça permet à Guaran, sur son pied fort, de dégager son camp. Et voilà Patrick Guaran, qui vient de trouver cette touche à une quarantaine de mètres de sa ligne de but. Pierre ? Oui ? Casadei à la lèvre coupée. Jean-Louis Tolo s'échauffe sur le bord de la pelouse. Merci Fabrice Gaule. Donc c'est l'amatole. Jean-Louis Tolo, dont on dit qu'il joue sa dernière saison en première division, qui remplacerait Casadei. Et pour l'instant, Casadei reste sur le terrain. Il va manquer un personnage à Agen, le jour où Tolo se sera retiré. A nouveau une pénalité à l'avantage de Pierre Montlore, c'est-à-dire d'Agen. Et tentative de Montlore, évidemment, à 42-43 mètres des photos. Une tentative pour ouvrir le score ici à Bézi après 15 minutes de jeu. Pierre Montlore qui n'a pas réussi dans ses précédentes tentatives. Le voilà, la matole. Vous notez d'ailleurs qu'il porte une publicité sur son maillot, alors que les joueurs de Grenoble ne portent pas de publicité, pour la simple et bonne raison qu'un membre bienfaiteur du club a préféré payer pour qu'il n'y ait pas de publicité sur le maillot du club. Il y a seulement le blason aux trois roses de Grenoble. Pénalité qui est réussie. Réussi. Réussi. Et Pierre Montlore, pour Agen, ouvre le score. 3 à 0. Pénalité réussie par Montlore. Il faut dire qu'Agen a joué davantage dans le camp grenoblois qu'inversement, mais qu'ils ont l'appui du vent, c'est vrai. Donc c'est un score, disons, logique. Ici, à la réception, en deux temps, ce sont les grenoblois qui semblent vouloir se saisir de la balle, mais sur la réception, il y en a un qui a fait un an avant. Oui, faire huit. Et c'est une mêlée à l'avantage des Agenais. Pierre. Oui, Fabrice. Oui, je suis aux côtés de Michel Rangeval. Michel 3 à 0 pour Agen, début de match difficile pour les grenoblois. Difficile parce que nous jouons contre le vent, mais pas difficile dans la mesure où les gars sont dans le match. Nous avons une grosse agressivité, il y a un gros engagement physique et il faut que nous continuions sur ce rythme. Et vous avez vu Taofi Feuna, il a mis les Agenais à la faute. Oui, vous avez vu la faute et la pénalité pour les grenoblois devant les poteaux Agenais, alors qu'on a réglé encore quelques comptes sur ce regroupement. Regardez, alors qu'ici, c'est Philippe Benetton qui est touché, j'aimerais que Jean-Marc Lénorais isole Taofi Feuna, qui jouait troisième ligne la plupart du temps où il jouait à Mont-de-Marsan, mais qui avait quelques fois opéré au poste de centre. Et maintenant, dans l'équipe de Grenoble, il est titularisé au centre. C'est une véritable bombe, le voici. Willy Tao, ce qui veut dire propriétaire de terre, dans la langue de Wallis, son île d'origine, dont il est fils de roi, en attendant d'être prince du parc, si son équipe se qualifie pour la finale. Il fallait le dire. Jacques Fourroux, dans le rang avec son fils Jean-Baptiste et les remplaçants de Grenoble. Le fils Jean-Baptiste à gauche, avec le manot ? Non, le petit avec les lunettes, c'est Jean-Baptiste Fourroux, oui. À l'attendard, eh bien, le buteur grenoblois, Vélo, Frédéric Vélo, va lui tenter de convertir cette pénalité. Il n'en est pas à son coup d'essai. Frédéric Vélo, il pourrait mettre les équipes à égalité. Il a dosé son coup de pied, pourquoi ? Il fallait taper fort. Il a raté complètement Frédéric Vélo. Ah, c'est étonnant de savoir. Et à ce stade de la compétition, ça ne pardonne pas, même s'il a les circonstances atténuantes de beauté contre le vent. Non, non, justement, il aurait dû forcer son coup de pied sans le lever. Et là, il a dosé, il n'a pas tapé fort du tout. Ah, il a fait une faute technique. Bon l'or très loin. Dans les bras de Patrick Gouiran, dans ses 22 mètres, le demi d'ouverture. qui trouve la touche, toujours dans le camp grenoblois, près de la ligne médiane. Regardez le vent. Signalé par M. Rouv, le jeu de touche. C'est significatif, il est dans le sens du jeu pour Agin. Allez, Dalmazon. Trois éléments dans l'alliée marron. Oui, il y a Benetton. Oui, Erbani. Benazie. Bon l'or. C'est là. Encore pas qu'il finne en avant. Il y aura mêlé avec introduction, Basile, pour Grenoble. Allez.